On a tous eu cette envie, on a tous vécu cette situation et on l'a tous décidé. De quoi je parle ? Du fait d'abandonner, de quitter, de jeter l'éponge, de tout plaquer. À quel moment sait-on s'il faut ou pas abandonner ? Notre véritable état d'esprit est très brouillon lorsqu'on est dans l'incapacité de décider. Donc lorsque vous avez de la clarté, vous décidez facilement. Et lorsque vous êtes dans le brouillard mental, vous êtes dans l'incapacité de décider. C'est aussi simple que ça. Mais vous ne pouvez pas avancer, contourner, éviter les regrets en clair, décider, si vous vivez dans la restriction mentale. 80% des adultes ne se forment plus au sortir de l'école quand ce n'est pas l'employeur qui paye la formation. Attends, je dois payer ma formation ? Non, mais c'est à mon employeur de payer. Et ces gens-là n'ont rien compris. Rien ! Nada ! Il s'agit de votre développement. Apprendre une langue étrangère en cours du soir, c'est du développement personnel. Mais ça va vous servir à vie. Vous comprenez que vous ne devez pas gérer une jobinette, un job, mais une carrière. Et pour cela, il va falloir prendre beaucoup de décisions. Si vous vivez dans la peur, vous allez vous scléroser, vous figer, vous cristalliser, même reculer, et vous enfouir sous un tas de regrets. Mais j'aimerais que vous puissiez vous poser quelques questions sur comment éviter de regretter. Quand vous vivez de toute manière dans la contraction, vous regrettez. Vous n'arrivez même plus à décider. Mais comment ? Quel type de questions se poser pour ne pas regretter ? Qu'est-ce que va vous apporter votre décision dans six mois ? Première question. Vous prenez une décision. Je la quitte, je le quitte. Je crée mon entreprise. Je quitte mon entreprise. Je crée une entreprise. Je ferme mon entreprise. Peu importe votre décision. La première chose qui doit vous venir en tête rapidement, c'est qui je vais devenir comme homme et comme femme dans six mois avec cette décision ? Il y a aussi une autre question qui est importante. C'est quand je me lève le matin, quelles sont les pensées que j'ai en tête avec cette décision ? Je décide de changer de travail, de relancer ma carrière. Est-ce que vous vous sentez bien en vous disant je veux relancer ma carrière ou est-ce que ça génère énormément d'idées anxiogènes ? Comment vous vous sentez ? Ça, c'est important. Comment faire en sorte de se dire j'abandonne ou de se dire je prends une décision ? Ce n'est pas de l'abandon, c'est de la continuité. Quelle est la différence entre l'acharnement et la persévérance ? À quel moment vous voyez qu'il faut persévérer ou qu'il faut abandonner ? Dites-moi. Je vous dis un truc, il y a un point qui est important. On abandonne et on quitte une situation, mais on ne s'abandonne jamais soi-même. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez abandonner un projet, mais ne jamais abandonner votre audace, votre envie de voir plus grand et de vivre heureux ou heureuse. Le véritable échec, c'est l'abandon total sur soi-même. Il n'y a pas vraiment d'abandon d'un projet s'il est mûrement réfléchi. Je vous donne un exemple. Alors moi, je veux vraiment gagner de l'argent, donc je sais que je veux contribuer, etc. J'ai plein de désirs, donc je vais créer mon entreprise. Et puis je m'aperçois que l'entrepreneuriat, au bout d'un moment, ça ne me permet pas d'atteindre mon objectif final. C'est trop long, essai-erreur, ce n'est pas mon truc. Eh bien, je vais peut-être fermer mon entreprise. Donc, ce n'est pas un abandon, c'est une décision. Vous comprenez ? L'abandon, il n'existe que quand il s'agit de soi-même et de ses ambitions. Pour la santé, vous allez vous dire, je veux perdre du poids. Et puis, la course à pied, ce qui a été mon cas. Moi, la course à pied, ça ne marche pas pour moi, parce que ça augmente, évidemment, le stress de mon corps. Et je me suis dit, tiens, je vais abandonner la course à pied. Mais pas complètement, mais là, je l'abandonne pour ce projet-là. Ce n'est pas un abandon. Et j'ai changé de stratégie de santé. J'abandonne cet aliment, ce n'est pas un abandon. Je décide de ne plus consommer cet aliment au profit d'un autre. Donc, ce n'est pas de l'abandon qu'on s'est réfléchi. Je suis avec cet homme depuis 15 ans, depuis 20 ans, depuis 20 heures. Mais je m'aperçois que cet homme ou cette femme n'est pas fait pour moi. Vraiment, j'en suis intimement convaincu. Ce n'est pas de l'abandon, c'est une décision mûrement réfléchie. Et je ne vais pas abandonner pour autant le fait de rester seul à la vie. Je vais trouver la personne qui me convient. Et puis, vous allez me dire, Franck, comment on fait pour ne pas abandonner ? Alors, c'est là-dessus que j'aimerais finir cette émission, c'est de vous dire, d'abord de garder l'espoir. Et quand on est dans une mauvaise passe dans sa vie, dans sa carrière, dans ses affaires, dans ses relations, dans son amour propre, dans sa santé, eh bien, il y a toujours des tunnels, des grands déserts de Gobi à traverser. On est en plein désert et c'est long, c'est long, c'est long. Il y a toujours une porte de sortie. Donc, gardez l'espoir. Mais si vous voulez vous en sortir plus facilement, il faut éviter de recommencer sans arrêt. Si tu en as marre de recommencer, cesse d'abandonner. Sous-titrage Société Radio-Canada